Cette séance est quand même très importante, c'est la première fois qu'a lieu une séance à la région qui fait la vérité sur ce qu'est ce grand chantier de la nouvelle route du littoral. Nous avons des chiffres précis que je n'ai jamais vu sur la place publique jusqu'à maintenant, il y a un descriptif précis daté du déroulement des chantiers, il y a des éléments très précis sur les ouvrages, les piles, les tétrapodes, enfin on ne dit plus comme ça, les acropodes, tout ça, on a des éléments maintenant, en 2021, qu'on n'a jamais eu depuis dix ans, donc il était temps, il est temps aujourd'hui de dire combien de dépassements nous avons, rappelez-vous pendant la campagne électorale, on n'est plus là dedans bien sûr, mais rappelez-vous, vous tous vous aviez dit des chiffres très différents, n'est-ce pas ? Personne, il y a encore quelques mois, il n'avait des chiffres, pourtant, ce sont des milliards, c'est l'avenir de la Réunion, la route du littoral est un élément bien sûr important de développement de la Réunion, mais ce n'est pas le seul élément, c'est les lycées, c'est les centres de formation, c'est les infrastructures sportives, et ça on paye comment ? On paye comment ? Alors, aujourd'hui, le débat c'est, on fait le bon diagnostic qu'on n'a jamais eu, on demande après, je l'espère, des experts, pas les experts qui jusqu'à présent ont travaillé eux-mêmes dans leur propre circuit, d'autres experts, de gens qui n'ont aucun intérêt ici pour avoir les propositions, expertiser les propositions, autres ou celles-là même pour avoir les meilleures solutions, c'est ce qu'on va faire, pour finir la route en protégeant les Réunionnais, physiquement, en protégeant le budget et donc l'avenir des Réunionnais, parce qu'il faut de l'argent pour développer un pays, c'est ce travail qui est fait, qui n'avait jamais été fait. Il n'y a pas de contradiction, d'abord un, il faut la finir, la présidente a été très claire, la majorité est très claire là-dessus, sauf que je rappelle, au moment où nous disions, nous avions les éléments que vous tous vous avez. Et quand on rentre ici et qu'on découvre des éléments qui étaient cachés quand même, il y a des éléments que nous découvrons quand même, nous tous, vous les journalistes en premier et nous, nous découvrons des éléments majeurs qui posent question sur la sécurité de l'ouvrage, possiblement. Est-ce qu'on a le droit, quand on a des éléments qui nous interrogent, possiblement sur la sécurité de l'ouvrage, est-ce que c'est de notre responsabilité de dire, bon, c'est sérieux, si on continue à mettre des milliards et que un jour, un jour, les choses tournaient mal sur cette route-là ? Est-ce que, connaissant ça, on a le droit de continuer ? Non. Notre responsabilité est de se dire, ces éléments-là, on ne les avait pas très clairement, ni vous, ni personne, ni les Ragnonnais, on les met sur la place publique et c'est important, c'est bien de partager ça, on va vérifier tout ça, au regard de ça, nous déciderons. Vous savez, quand les décisions sont bien calculées, bien mesurées, bien réfléchies, les choses vont beaucoup plus vite. Aujourd'hui, quel gâchis, quel gâchis ! Dix ans après, c'est un gâchis monumental. Et il est de la responsabilité de la présidente et de sa majorité, nous-mêmes, avec elle, d'aller de l'avant pour trouver les bonnes solutions et accélérer, ou en tout cas, faire ce chantier, pour que les Ragnonnais puissent en profiter, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada